Bonjour à tous, oui, donc je m'appelle Florian Clès, voilà. Donc comme vous le voyez, je travaille ministre de l'Agriculture, donc je fais partie de ces personnes qui travaillaient la fonction publique après une thèse. Donc, dans le passé, j'ai eu un parcours assez interdisciplinaire. Vous allez voir que l'interdisciplinarité est une caractéristique forte de ma thèse. J'ai commencé donc par une formation en biologie, puis j'ai fait de l'économie, et ensuite j'ai fait des politiques publiques pour le développement durable. Donc c'était vraiment assez complet. Et dans la thèse, j'ai essayé du coup de valoriser tous ces enseignements reçus, à nouveau sur un sujet forestier. Donc ça a fait une très bonne transition avec le sujet précédent, et sur un sujet climat, ce qui est encore mieux. Donc voilà le titre de ma thèse, l'impact du changement climatique sur la durabilité de l'exploitation forestière en Afrique centrale. Donc j'ai travaillé en République centrafricaine, au Congo et au Cameroun. Alors c'est un sujet de modélisation, c'était beaucoup, beaucoup de modélisation, mais par contre c'était un sujet qui allait donc des statistiques jusqu'à la conception d'instruments incitatifs. Donc on retrouve un peu toute cette continuité qu'il y avait dans la thèse, dans la formation. Donc c'était un premier poste, c'est une formation doctorale par la recherche, donc c'est une rareté que nous avons en France, où des fonctionnaires peuvent recevoir une formation doctorale en premier poste. C'est une très bonne chose. Donc maintenant je suis ingénieur des ponts, des eaux et forêts, je suis un deuxième poste, donc en centrale, nous allons y revenir. La thèse a été accueillie au CIRAD à Montpellier, et est également co-encadrée au laboratoire d'économie forestière, qui est maintenant devenu le BETA à Nancy. Donc j'avais différents encadrants aussi, un statisticien, un écologue, un économiste, un politiste, pour couvrir tous les enseignements. Alors le sujet, en fait, je reviens sur l'interdictionnalité, elle était progressive, c'était une idée de pouvoir commencer d'abord sur un modèle en dynamique forestière, donc c'était vraiment de l'écologie et des mathématiques, et c'était pour voir quels étaient les impacts projetés du changement climatique sur la dynamique forestière. La deuxième partie de la thèse, donc du coup, là on rajoute une couche, c'était de l'économie, donc quelles étaient les conséquences projetées du changement climatique sur l'exploitation forestière. On se rend compte qu'il y a des impacts. Et donc la troisième chose, et donc là on arrive sur le troisième étage de la fusée, qui est un peu plus action publique, quelles sont les options d'amélioration que l'on peut envisager pour améliorer les scénarios d'exploitation en Afrique centrale. Voilà, donc du coup, je vais revenir tout de suite sur les compétences, comme c'est la consigne a été demandée. Une thèse permet effectivement d'acquérir et de mettre en application de nombreuses connaissances. Alors j'ai essayé de les ranger un petit peu. Donc il y a bien sûr les savoir-faire scientifiques et techniques, donc il y a tout le corpus interdisciplinaire, donc avec des disciplines de la foresterie jusqu'aux sciences polystiques. Il y a tout un corpus aussi de savoir-faire, donc dans mon cas c'était de la modélisation mathématique, de la programmation informatique, et tout ce qui recherche bibliographique, où là il y a un vrai art pour faire ça. Et après, ce que j'ai appelé habitus scientifiques, donc de savoir comment fonctionnent les équipes de recherche, comment fonctionnent les laboratoires de recherche, également qu'est-ce qu'une production scientifique, quelles sont ses limites, quel est le procédé de produire un matériau scientifique, et enfin les habitudes d'échange entre chercheurs et puis entre différents partenaires. Donc il y a ensuite toutes les compétences professionnelles transversales, que ce soit donc tout ce qui va être la réflexion appliquée, donc on retrouve des choses assez classiques, analyse, synthèse, communication écrite, orale, langue étrangère, la gestion de projets aussi, donc des financements jusqu'à la restitution, donc on a toutes les phases dans une thèse, et la gestion de réseaux, puisqu'on se retrouve dans des collectifs de recherche, avec des entreprises partenaires, dans mon cas un cadre multiculturé, puisque je travaille en Europe et en Afrique, donc tout ça ce sont des compétences qui sont valorisables ensuite, auprès des employeurs. Alors je reviens un peu plus, et ça fait vraiment le lien avec la présentation précédente, une thèse c'est aussi quelque chose de très particulier, on se retrouve dans une situation complexe et incertaine, puisqu'on est vraiment sur le front de la recherche, et en même temps on a l'obligation de résultat, dans un cadre qui est très formé, enfin très cadré, très normé, et en un temps très limité. Donc pour ça il faut combiner différentes compétences, la rigueur scientifique évidemment, l'agilité intellectuelle, donc on retrouve l'idée de résilience, puis derrière c'est aussi un énorme investissement personnel, donc beaucoup de convictions, d'adhésion à son projet, et aussi beaucoup d'humilité et de modestie, puisque quand on commence une thèse, on commence avec une question, on se retrouve avec plein d'autres questions, plein de perspectives qui sont soulevées. Donc dans mon cas c'était, quel est l'avenir de la gestion forestière face au climat en Afrique centrale, et aussi tout ce qui est la notion de durabilité face au climat, où on va changer de modèle de durabilité, auparavant on était sur des modèles de robustesse, il fallait assurer la production de bois en temps continu, en quelque sorte, là on va être quelque chose face au climat de beaucoup plus flexible, l'idée c'est de pouvoir garantir toute une diversité de possibilités. Il y a aussi donc tout ce qui est complexité, donc complexité du changement climatique, qui est un enjeu à la fois scientifique et politique, et donc là on retrouve tous les travaux du GIEC, par exemple avec cette thématique-là. Alors je travaille maintenant au ministère de l'Agriculture, donc là j'ai vu mon patron tout à l'heure, il est allé bien, il est un peu fatigué, mais il est allé bien. Et donc je travaille au bureau changement climatique et biodiversité, donc dans la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Donc je travaille sur tout ce qui est politique internationale, européenne et nationale sur le climat et les forêts, donc tout ce qui va être négociation internationale, donc là je suis l'expert forestier dans la délégation française, au niveau international, au niveau européen, et aussi tout ce qui est politique nationale, donc par exemple récemment la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Alors ça c'est un poste, donc dans la fonction publique on est amené à changer régulièrement de poste, donc moi ça va être le cas dans l'année prochaine j'espère. Et donc là les perspectives professionnelles, ça sera à nouveau sur tout ce qui est environnement, développement au niveau international, et l'idée c'est de pouvoir mettre mes compétences scientifiques et diplomatiques au service de l'action publique. Je vous remercie. Merci.